Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est AngelArms, et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Undertale. Donc comme je l'ai dit à la fin du premier épisode, je record directement à la suite. C'est-à-dire que je viens de finir l'épisode 1, je record direct. Et d'ailleurs si vous enchaînez l'épisode, ce qui serait fort étonnant, c'est exactement le même endroit, j'ai vraiment pas bougé. Enfin bref. Du coup on va remettre encore un chrono de 25 minutes comme pour le premier épisode. Et on va voir, je vous avais donc expliqué que là on va se battre contre Toriel, le deuxième boss du jeu, entre guillemets, puisque le premier c'est Napstablouk. Et voilà, en résumé dans le premier épisode, on n'a pas fait grand chose, on a passé toutes les ruines, on a vaincu Napstablouk, du coup on fait la run pacifiste également, faut le rappeler ça. On fait la run pacifiste, c'est-à-dire qu'on ne tue absolument personne, aucun monstre, aucun boss, etc. Enfin bref, du coup on est tombé dans des ruines, on s'est fait recueillir par un petit, un espèce de mouton de merde qui s'appelle Toriel, c'est ce fameux mouton nous a invité chez lui, et on lui demande, enfin non, ce fameux mouton veut qu'on reste chez lui, mais nous on veut repartir chez nous, on veut se barrer de cet endroit, et il nous a dit, nique ta race, voilà, et il s'est barré. Et en bref là le truc c'est de descendre, et là une salle violette, aucune musique, et Toriel, tu veux vraiment savoir comment retourner à la maison, n'est-ce pas ? On ahead of us lies the hand of the ruine, devant nous se tiennent les fins des ruines, la seule manière de se barrer des catacombs, entre guillemets, et je vais les détruire. Personne ne sera capable de se barrer de nouveau, maintenant sois un bon enfant et monte les escaliers. Bien sûr on a un enfant, on a un enfant organ, on est un petit bâtard, on se barre, on veut se barrer de cet endroit de merde, de toute façon c'est pour les télés. Bref, tous les humains qui sont tombés ici, et que j'ai rencontrés, subissent le même destin. Je l'ai vu encore et encore, ils viennent, ils se barrent, ils meurent. Tu es un enfant naïf, si tu te barres des ruines, ils, Asgore, vont te tuer. Asgore, le roi des catacombes, du sous-monde. On va l'appeler le sous-monde, franchement le sous-monde c'est Yann. Bref, le roi du sous-monde. Je suis seulement en train de te protéger, est-ce que tu comprends ? Enfin je veux seulement te protéger, va dans ta chambre. Bien sûr que non ! N'essaie pas de m'arrêter, c'est d'ici les enfants, c'est mon dernier avertissement. Enfin j'ai la porte, you want to live so badly, est-ce que tu veux vraiment te barrer ? Enfin tu veux vraiment te barrer, tu es juste comme tous les autres. Il y a une seule solution ici, prouve-moi, enfin fais tes preuves, prouve-moi que tu es assez fort pour survivre. En gros, on se fight contre Toriel. Franchement Toriel, pas la meilleure musique, pas le meilleur thème, franchement, il est pas ouf. Il est si, mais pas ouf. Bref, Toriel bloque la route. Et on ne voit pas la fight bien sûr, on va lui parler. Tu n'as aucun sujet de conversation. Très malheureusement, ok, je suis content. Toriel a l'air d'être contre toi, tu essaies de parler de quelque chose, encore, mais... Ça ne fait pas grand chose, franchement les attaques sont très très lentes. Franchement, je vais déjà me faire toucher, mais en fait... Putain, je ne sais pas pourquoi ce qu'est-ce que c'est ça. En fait, je vous ai dit qu'il y a quelque chose, ou si je vais attacher, vous allez voir. Ça va être aussi marrant. Ironiquement, il faut parler de quelque chose, mais nous, on n'a pas à la solution à cette situation. Oui, pourquoi donc ? Parce que... Les dolches. Il faudrait faire quelque chose de magique. Ça va être la solution, ce n'est pas d'épargner, mais c'est de l'épargner en fait. Voilà, le tout, c'est de l'épargner. Oh les dolches ! Aïe ! Aïe ! Voilà, c'est de l'épargner, le tout, c'est de l'épargner, on va toujours faire ça. En fait, le truc, c'est que... Franchement, vous allez voir. Là, je n'en ai pas dans la gueule. Si vous allez voir, ça va être rigolo. Et voilà. Putain, je vais. En fait, toutes ces attaques m'esquillent en fait, parce qu'elle ne veut pas me tuer. Je ne sais pas, vous voyez, le potain, je vais me tuer. Là, elle ne comprend pas pourquoi... Pourquoi... Je suis en train de l'épargner en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Ça ne te comprend pas bien sûr, ça c'est la batterie. Tiens, on ne peut pas trouver le problème. Oui, mais quoi ? Pas de 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 quoi ? Qu'est-ce que tu sais de quoi ? De cette manière ? Voilà, je n'aime plus, c'est vraiment un... Pas de quoi ? Si vous passe, site, je ne vais pas te mettre en livre. Ah oui, c'est ça je crois en fait. Je suis con. Attends, t'as quelque chose. Voilà. Et ça marche. C'est vrai. Va au... En haut de l'escalier. Ok, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Déjà. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui te prend pour apprendre ? En fait, c'est pas ça. Je dirais qu'il fallait se barrer, mais au final... Bon, bah, on va attendre. Oh là, les gars, vous pouvez chercher quelque chose à manger. Parce que voilà. Franchement, je n'irai juste plus, dans le premier épisode, Je vais finir sur le feuille de Toriel. Parce que vraiment, je suis juste en train de spammer la touche action. De merci. Enfin de... De épargné. Clément. Je ne sais pas si le monde merci se dit. Bah si, être à ta merci. Mais être à ta merci, c'est être proche de toi. Je ne sais pas. C'est pas épargné, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Euh... Voilà. Là, mon combat se résume à la touche sur le feuille de l'action, qui fait zèche. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il faut faire de mes zèches ? Non ? Là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh... Super feuille de Toriel. Voilà. Et du coup, au premier épisode, fin de premier épisode, vous avez dit, les gars, vous rappeler des blagues qu'il y a dans le carnet de Toriel. Parce qu'il y a un petit carnet qu'on a lu. Je ne sais pas si je vous l'a rappelé. Je viens de regarder le premier épisode. Qu'est-ce que vous foutez dans le deuxième épisode ? Je n'avais pas mieux creux dans le deuxième épisode. Franchement. Alors, franchement, à la fin du premier épisode, je suis allé dans la chambre de Toriel où il y a son journal et elle écrivait que... Elle a écrit une blague de la table avec un... Pourquoi les squelettes ? Et voilà. Elle parle de squelettes, mais voilà. Enfin... Enfin... Euh... Et du coup, à la barre de celui-là, je vous ai dit que je vous rappelle pourquoi tout ça va plus loin. Vous allez voir qu'après, on va sortir directement. Rappelez-vous. Tout ce que j'attire. Mais j'espère que vous vous en souvenez, en tout cas. Je sais que tu veux retourner à la maison, mais... Enfin, à ta maison, mais... S'il te plaît, remonte les escaliers. Je te promets, je vais prendre soin de toi. Et juste ici, t'inquiète. Euh... Je sais que je n'ai pas grand-chose, mais... Euh... On peut avoir une bonne vie ici, hein. Pourquoi tu fais... Pourquoi tu rends les choses si difficiles ? S'il te plaît, monte les escaliers. Haha ! Pathétique. N'est-ce pas ? Je peux même pas sauver un simple enfant. Non. Je comprends. T'aurais juste d'être malheureuse d'être enfermée ici. Les ruines sont vraiment très petites. Les ruines sont assez petites, une fois que tu les utilises souvent. Ce ne serait pas cool pour toi de grandir dans un endroit aussi petit. Mais... 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 Expectations, c'est quoi ça ? C'est quoi déjà ? Expectations... Euh... What did you expect ? Merde. Qu'est-ce que tu imaginais ? Enfin, moi... Mais... Bref, on s'en fout. Ma solitude, mes peurs, mes envies, on va dire. Pour toi, mon enfant, euh... Je vais les mettre de côté. Si tu veux vraiment te barrer des ruines, je ne vais pas te stopper, bien sûr. Au contraire, quand tu te barras, s'il te plaît, ne reviens pas en arrière. J'espère que tu comprends. 1. Incroyable. On part des ruines. Une grosse porte. Retenez ça aussi, les gars. Vraiment, c'est important, tout ça. Enfin, au revoir, mon enfant. Vraiment, je vous spoil beaucoup trop. Enfin, je... Genre, vraiment... C'est comme si le jeu, c'était un jeu de ouf, en fait. Je trouve que vous allez pas du tout aimer, c'est un jeu de merde. Je le fond trop bien, en fait, ce jeu. Trop bien. C'était un grand mot. Retenez. Tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est retenez. Un long couleur. Souvenez-vous de la grande porte énorme. Le squelette. Vous allez savoir pourquoi la grande porte. Il va y avoir. Déjà, rien que squelette, vous allez comprendre. 11 bar, papapouf. Normalement, là, il est censé avoir flowy, je crois. Sauf, je dis n'importe quoi. Undertale. Waouh. Trop fort. Euh, voilà. Undertale, super jeu. Par Toby Fox, bien sûr. Incroyable. Waouh. Et du coup, je disais quoi ? Plein de choses. Putain. J'en ai... Bref. Là, techniquement... Oui, du coup, je parlais des squelettes. Mais du coup, squelettes. Euh... Blague. Squelettes. Toriel. Forcément, vous allez forcément voir. Dès que... Pfff. Vous allez voir. Pire. Il y a un petit bruit. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait très peur. Attention, on va se faire attaquer par un pédophile Vietnam ou Moldave. On entend les bruits en plus. Attention, c'est scandaleux. Ça fait très très peur. Serrez les fesses, les enfants. Un petit pot. Un pot. Oh mon Dieu. On entend quelqu'un marcher. Oh. Un petit bonhomme. Tout en noir. Mon Dieu. Il a oublié d'allumer sa lampe. Non, parce que putain, les mecs, on est des Simpsons, en fait. Genre, vraiment, il y a une ampoule dans notre ventre, en fait. Non, parce qu'on est... On est illuminés, frère. Faut le dire. Lui, il a oublié d'allumer sa lampe. Il a pas changé son ampoule. Bon. Bah bravo. Enfin bref. Humain. Oui. Oh, c'est vrai. Merde, non. Je suis con. Je vous ai pas dit. Putain, parce qu'à un moment, il y a une conversation. En gros, c'est la Sense. Qui s'appelle Sense. Le squelette. Du coup, squelette, blague pourri. C'est bon, vous l'avez. Touriel. Journal. Un squelette avec des lab pourris. Là, on vient d'avoir un squelette en face de nous qui fait une blague pourri. Vous l'avez bien joué. Enfin bref. Du coup, en gros, de base, là, le Sense, du coup, il s'appelle. Il nous dit, oui, bon, humain, est-ce que tu as oublié les bonnes manières ? Tourne-toi et serre-moi la main. Bref, et voilà. Et le vieux coup du coussin péteur dans la main. Attends, une petite seconde. Est-ce que tu l'avais déjà entendu de ce tour une fois ? Bah, techniquement, oui. Parce qu'en fait, encore une fois, une référence, c'est incroyable. Encore une fois, une référence à la game d'avant que j'avais fait. Parce que, bien sûr, vu que je connais, je l'ai déjà fait et voilà. En vrai. Il turn around before I said it to you. Regarde-y. Tu t'es retourné même avant que j'utilise la main d'autres trucs. Enfin, c'est bizarre. Enfin bref, t'es un humain, c'est pas ? Je suis Sens. Sens le squelette. Je suis supposé regarder s'il y a des humains pour le moment en fait. Mais, tu sais, je m'en fous un petit peu de capturer quelqu'un en fait. Mais par contre, mon frère Papyrus, lui, est un chasseur d'humains fanatique. Mais, actuellement, il pense que... Hein ? Definoval. I think that's him, yeah. Ah mais en fait, je pense que c'est lui qui y arrive. J'ai une idée. Pas ce... Voilà. Enfin, le roi. Euh... Mon frère fait les barres. Too wide. Si vous stoppe anyone, je ne vais pas. Fais bélek. Dépêche-toi. Derrière cette... Cette... Cette lampe à courbe assez conventionnelle. Je ne sais pas si. On s'en fout. On va dire une lampe à défense, c'est normal. Enfin. Ça va bro ? Ça va mon frère ? Ok. Tu sais... Tu sais quoi, super gros heures ? Ça fait plusieurs jours que... Que j'attends et tu ne vas même pas en calibrate pour tes puzzles. C'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Uh... Tu fais juste des petits tours. Ça dehors de la station. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? J'ai même cette lampe. C'est vraiment cool. Tu vas regarder ? Non. Euh... Je n'ai pas ce temps pour ça. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Un humain passé ici ? Je veux être prêt. Je veux être le seul. Je dois... Enfin non. Je veux être le seul. Je dois être le seul. Je capturerai un humain. Et après, je serai le grand... Enfin moi, le grand papyrus. Je serai... J'aurai toutes les choses... Voilà. Que je... Que je mérite. Le respect. La reconnaissance. Je serai enfin capable de rejoindre la garde hors de bagages. Les gens me demanderont... Les gens me demanderont d'être leur ami. Je me baignerai dans une... Dans un bain de bisous tous les matins. Ou alors je prendrai des douves de bisous tous les matins. En gros. Peut-être que ça fait l'ample. Tu n'as pas vraiment une espèce de lazy bones. Ainsi, lazie bone et boy je crois. Tout ce que tu fais c'est t'assoir et je sais pas, tu deviens de plus en plus con tous les jours, c'est pas simple, hé, le pantalon a eu tonne de travail aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de travail, un squelette, tonne, tonne de travail aujourd'hui, un squelette, tonne, voilà, vraiment incroyable les blagues de ce jeu, voilà, thanks, all the Vas-y t'inquiète, tu devrais sourire, je le fais et je déteste ça, oui, c'est monneur, pourquoi quelqu'un aussi cool qu'on doit faire autant pour avoir si peu de reconnaissance, ça sonne comme si, hein, c'est comme si tu travailles vraiment sur tonne, down to the bone, en fait c'est une grosse introspection jusqu'à tes os, C'est des squelettes, en bref, je devais attendre mes pouces, voilà, franchement j'ai de la flamme de très bien, j'ai vraiment de la flamme, parce qu'en fait, mon angle est très mauvais, mon angle est très mauvais, non, il est assez potable disons, mais j'ai vraiment de la flamme de traduire et là, très clairement, ce que je devais se traduire, c'était déjà faux, sûrement, en bref, ok, c'est bon, tu peux sortir, voilà, trop marrant, Oh, et euh, en fait, euh, Hey, brother, you're but, can you do me a flavor ? Euh, est-ce que tu peux me faire une flavor, s'il te plaît, juste en train de penser, mon frère, euh, n'a jamais vu, n'a jamais vu d'humain avant, euh, et te voir aujourd'hui, ça devrait sûrement faire ta journée, ne t'inquiète pas, il est pas content, même s'il essaye de l'être, pardon, merci un million, je serai, euh, up ahead, je serai up bientôt, Ça, comment dire, ça va, disponible bientôt, peut-être, qu'est-ce qu'il y a là, déjà, je ne sais pas, il n'y a rien, ah oui, si, parce que non, c'est une TP, qu'on sera dans les caves, Je vais pas utiliser la boîte, non, parce qu'en fait, ça c'est pour stacker les objets, mais tant que moi, j'en ai un, bon, euh, ah, ça, il se dit, ce que je suis en train de dire à propos de Undyne ? j'ai parlé d'un point même temps on s'en fout la chasse se blessent oh mon dieu est ce que c'est un humain il m'a l'air si familier bien sûr puisque c'est incroyable parce que bien sûr du conseil de vue parce que c'est un caillou qu'est-ce qu'il y a devant ce caillou ah mon dieu c'est non ah mon dieu c'est finalement fait un dingue je fais je vais bientôt pour populaire 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 humain tu ne passeras pas à cet endroit moi le grand papyrus je te stopperai et ensuite je te capturerai you in the world capital tu seras you in the world comment dire t'es livré mon dieu tu seras livré à la capitale je sais pas et ensuite et ensuite je suis pas sûr de ce qui va se faire mais dans tous les cas continue seulement si tu l'os eh bien ça c'est plutôt bien passé dont souhaite kid i keep an eye circle for you je garderai un oeil sur lui pour toi ne t'inquiète pas petit je vais garder un oeil sur lui pour toi il y a quelques un truc de tonnore j'ai pas compris je vais rien de comprendre j'ai rien d'être rien je sais pas ce que c'est ça qu'il faut faire enfin une jonge Tu fais une bonne idée de l'icepun. J'ai entendu ça une fois. Il a dit que le Snowdraig n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Je rigole. Tu rigoles à sa blague avant même qu'il le dit. Qu'est-ce que tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Oh, oh ! Lightbox. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai vu une... un boss bag. J'ai vu ça, là. Je crois que j'ai la peine de lire en 1 min. On vole le objectif. Distinct commandant fight si tu peux captiver audience. Ah, il se bat pour avoir une audience captive. Il se bat pour avoir une audience assez captive. On va rigoler. Tu vois, tu rigoles. Ah, c'est bon. Bravo. Super. Peuf, 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 peuf. Oh ! Est-ce que quelque chose a bougé ? Ou c'est mon imagination ? Je ne peux voir seulement les choses qui bougent. Si quelqu'un sait quelque chose qui est en train de bouger. Comme par exemple un humain. Je suis sûr ! Ah, le mec sûr... Ah, je vais faire en sorte qu'il ne bouge plus jamais. Mais... The Dogo Oblog The Way. The Dogo Isis Isis Of Your Moment. Le chien est beaucoup trop patentif en vous. Ne bouffe pas d'un poil. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, ça, ça vous... Comment dire ? Ça vous... Ça vous... Vous apprendre qu'en fait... Quand un petit truc est bleu... Une barre est bleu. Parce que là, c'est blanc, bien sûr. Mais quand une barre est bleu, c'est qu'il ne faut plus bouger. Et quand c'est au rond, il faut bouger. Euh... Le Dogo ne... Je pense qu'il n'a rien trouvé. Pète. Pète, c'est le caressier, je pense. Il a caressé Dogo. Quoi ? J'ai été caressé ? Pète, 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 pète. Voilà. Super 3. Quelque chose m'a caressé. Quelque chose qui ne bouge pas. Alors, j'ai avoir besoin de traitement de chien. Quelqu'un a fumé des... Des trucs de... Des biscuits de... Des chiens. Ouais... La fume est là où... La faille super, c'est quoi ? Let's get strut into you. Complimenté. On va complémenter. Tu as informé... Le Ice Cap. Qui avait un beau chapeau. Oh, damn, no ! Qui ne savait pas ? Franchement, j'ai jamais eu ce mobile. Toi, c'est un style. Toi, c'est le Ice Cap. But it's not wicked, alors. Elle, fashion police. Oh. Oh ! Je savais pas ça. Bonjour, je connais pas. Je savais pas. Je vois pas. On sait pas. Les hat sont des matières. Oh ! Est-ce qu'il y a Pistace Exploit pour attention ? Franchement, j'ai installé la version de PC, mais putain, j'ai la forme de tout vous traduire, les gars. Alors, là, alors attention. Plus elle est très compliquée. Je pensais vraiment que c'est justement... Est-ce que je connais cette personne ? Peut-être que tu connais. Qui tu connais ? Of course, I know who I know. Bien sûr que je sais qui je connais. Très bien. Donc euh... Ça a l'étable tout seul. Je voulais savoir si tu savais. Je sais. Je sais qui je connais, à quel point je connais... Que je connais, qui je connais. Voilà. Tu connais ? Oh, on parle du diable. Quand on parle du loup, entre bien. On parle du loup. Mon frère et moi, je pense que... Je crois que tu vois ce que tu vois déjà. Ah, c'est choquant. Pour toi, c'est invisible. Il y a de l'électricité. Et quand tu touches le mur... En gros, ça va te... Quand tu touches le mur... Ah non, pardon, non. Quand tu touches le mur, C'est tort va t'administrer un petit coup du... C'est marrant parce que euh... Le taux de fun, ça va être assez marrant. Parce que le taux de fun que tu vas voir est assez petit, je pense. Euh... Tu peux y aller. Allez, tu as eu le sens. Qu'est-ce que tu as fait ? Je pense que l'humain... T'as volé l'orbe. Oh, ok. Ah non, je pense que tu aurais dû te donner l'orbe à l'humain. Tiens. Tiens ceci, s'il te plaît. Ok. Essayez maintenant. Oui. En effet. Exactement. Incroyable. Petit escarot. Tu l'as réussi si facilement, trop facilement. Enfin bref. Le puzzle, le puzzle, le puzzle, le puzzle, c'est facile là. Il était désigné par mon frère Fels. Tu seras sûrement confédu. Je sais que je le suis, moi. Ok. Ok. Attention. Ah, les yes. Est-ce qu'on va faire qu'il fasse un nouveau vent ? C'est parfait pour vent bécheru. Oh ! Un acheteur. Hello. Est-ce que tu voudras une bonne crème ? Une bonne crème glacée au final. Une bonne glace. 15 gold, franchement non. Alors, dites vos amis ! Il y a une bonne crème ! Il y a une bonne crème ! Il y a une bonne crème ! Ouais, mec ! Bon alors. Là, attention, il va se passer des trucs OP. Franchement... C'est pas ça, le puzzle, là, en 2 cents. Je vous le dis, je vous l'annonce. Mais je crois qu'il faut faire un truc. Je sais plus, parce que... Je sais que je l'avais fait au début. Putain, c'est très chiant. Mais... Voilà. C'est l'autre box plus la même. Ah mais non, mais en plus, je crois que le petit à petit, elle diminue. Donc faut que je me dépêche. Non mais putain, la première fois, je l'ai réussi. Easy. Et là, je suis un autiste. Oh putain. Oh non, 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 vas-y. Franchement, elle disparaît, j'ai le son. Ok, on va se grouiller. Putain. Mais c'est incontrôlable ! Je ne sais même pas pourquoi je fais ça, ça se trouve, ça sert à rien. Non, 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 elle va redisparaitre. Non ! Arrête, être con ! Arrête, être con ! Mais non ! Yes. Mais pourquoi je suis nul ? Mais putain, mais... Franchement, l'épisode va être ça, en fait. Ça va être ça, l'épisode. On va pas affronter Papyrus, je vous le dis. Pas maintenant, en tout cas. Tant que j'aurai pas... Oh, marqué ce putain de pute ! Non, dans tous les cas, on va l'affronter dans longtemps. Non, non, elle va disparaît encore ! Arrête, arrête, arrête ! Non, non ! Non mais j'ai la frappe bientôt ! Franchement, elle disparaît, j'ai le son. Yes ! Purple ! Je sais pas, le reward, 2 cols. Super, j'ai gagné 2 cols. Ça semble à une boule de neige. Mais en fait... It has no care about... Je sais pas si c'est ça. Il y a que ça va, je la fais. Oh merde, c'était la suite putain ! Humain ! J'espère que tu es prêt pour... Sense ! Il est où le puzzle ? Je suis là ! Sur le sol ! Crois-moi ! Il y a aucune chance qu'il passe du mieux ! Non, sur qu'est-ce que le world search ? Fall ! Voilà, ce sont les mots creusés ! Sense ! Ça, ça n'a rien fait du tout ! Oups ! Je pensais que... Je savais que j'aurais repris les mots croisés d'aujourd'hui ! Quoi ? Des mots croisés ? Faut pas croire que tu as dit ça ! À mon opinion, les trucs pour enfants sont beaucoup plus... Ils sont sans doute les plus vivants ! C'est quoi ? Vraiment ? C'est easy peasy ! Easy peasy ! Easy peasy world scrambled ! Des petits trucs pour enfants, c'est vraiment trop simple ! C'est incroyable ! Réseau ça explique lesquels sont les plusieurs ! Les trucs pour enfants ou les mots croisés ! Vous deux, vous êtes trop bizarre ! Allez, on croise les trucs pour ça ! Oui, bien sûr ! C'est la même solution tout le temps ! Je suis le rôle de Boxing with... ... ... ... ... ... ... Je m'en fous ! Vas-y les gars, continuez ! Bon là, il a fait des spaghettis ! Ça va être assez marrant ! En tout cas, les spaghettis, ça vous fait la vue de la terre ! C'est un plat de spaghettis froides ! Et elles sont collées sur la table ! Et là... Puffufff... Follée- et où ? Ah, Follée- et là, c'est vrai ! No, Ithe is a dog ! Euh..la tas ! Oh ! Pet ! Oh ! You're the elephant You're the dog boy ! How excited, pec Mill pan ! Oh ! J'vais passer le moment sur ses follées, mais j'vais content. Super ! Il est un truc là ! Il y a un bouton caché dans la neige. The Switch est stocké. Et pourquoi ça ? Parce qu'encore une fois, je connais le jeu. Non, pas du tout. Mais je l'ai déjà fini. En gros, là, en haut, c'est un mec. Ici, voilà. Entre les deux trucs, il y a un truc. Entre les deux petits bidules, il y a un truc qui fait que je peux détecter le piège. Parce que de base, il y avait des piques. En vrai. Oh, fuck. Oh, ouais, c'est vrai. Les deux chiens. Trop marrant. Qu'est-ce que ça sent ? Où est-ce que ça sent ? Oui, entre parenthèses, c'est la meuf. Entre parenthèses, c'est la meuf. Voilà, c'est tout. Parce qu'au début, moi, je pensais que c'était une pensée en fait. Pas l'issue. Est-ce que tu sens ? Identifiez-le à toi-même. Enfin, identifiant ce que ça sent. Je crois. Il y a une odeur bizarre. Ça me donne envie de l'éliminer. Éliminer. Doggy Assault. Les chiens, voilà. Alors, là, le truc, c'est assez compliqué. Il faut se rouler. Du rôlement, il y a une odeur comme ça. Tu roules, tu roules dans l'herbe et de la neige. Est-ce qu'il t'a une odeur de petit chien ? Voilà. Franchement très, très dur. Aïe. Oui. Alors, de manière à ça, on va... Pète, tu vois. Ah, merde, je suis con. Alors, il faut que je... Ça, ça, c'est pas très bien, en vrai. La Decarina est trop suspicieuse. Demande-de-d'oeuvre. On me foule dans la terre et la neige. Ah, merde, j'aurais dû faire un snif, je suis déviné. Oh, je suis con. Ok. Ils veulent sûrement te ressentir, les chiens. Et le dog m'en ressent encore. Après t'es roulé dans la terre, tu sens très beau. Est-ce que tu es actuellement un petit chien ? Est-ce que tu sentais le petit chien ? Et du coup, là, tu me sens. Putain, tu sens le petit chien. Le chillon, au final. Oh, snif. Les chiens savent déjà que tu es très beau. Ah, tu es Little Puppy. Ah, faut que je les pète. Non, non. Oh, putain. Qu'est-ce que je les caresse ? Tu pètes Dogami. Wow, pètes by Nord Pop. Wow, je suis caressé par un autre petit chien. Ouais, mais quitte pas, autant. Franchement, en fait, je ne bouge pas, parce que les cœurs bleus, je ne bouge pas et du coup, je ne me les prends pas. Les cœurs blancs, bah, non. Les petits chiens pensent que tu es un petit chien perdu, malheureusement. Il pète Dogami. Wow, bah, ah oui, faut que je la pète elle, maintenant. Faut que je la caresse elle. Je la pète elle. Le dog, the pet dog, amazing. Un chien qui caresse un autre chien. Incroyable. La première mort. Non ! C'est faille crever. Est-ce que les chiens peuvent... Casser les autres chiens ? Un nouveau monde, c'est tout à l'heure. Merci. Bizarre, petit chien. Étrange, petit chien, plutôt. Ok, je vais crever rapidement, super. Un truc unique, mais très très compliqué. Voilà, très très dur. Comment tu as réussi à résoudre mon truc ? Mon vieil plus important. Est-ce que tu as laissé pour moi ? T'as eu tel papyrus ou pas, tes spaghettis ? Ah oui, est-ce que tu as laissé des spaghettis pour moi ? Oh putain de merde, j'ai oublié de... Le chrono série Z à zéro. Bon, franchement, on finit ça et on dit qu'on l'a... Voilà. On dit que c'est les spaghettis, on les a mangés. Vraiment ? Bon, personne ne m'avait dit... On avait aimé les spaghettis. Bon. La putain. C'est le vrai chef cuistot papyrus. Je te ferai des pâtes autant que tu veux. Bon. De toute façon, on va finir là. Franchement, il y a quoi après ? Ah, c'est ça. Bon. Franchement, on finit ça. Franchement, on finit là. Franchement, vous venez, vous apprenez l'anglais comme ça entre deux et vous lisez vos mots. Franchement, il faut que j'utilise la version française. Bon, ça, ça me souleve vraiment de tout traduire. Parce que j'avais déjà tout traduit la première fois quand j'avais joué. Bon, tout seul, bien sûr, j'avais pas les cordes, évidemment, puisque je suis un gros bâtard. Mais surtout, j'ai la fin de tout relire et de tout essayer de retraduire. Parce que je comprends quand je parle l'anglais, mais j'ai la fin de traduire en fait. Parce que les mots, je les comprends, mais je ne pourrais pas les traduire en français. Ce qui est assez bête au final. Mais voilà. Enfin bref. En gros, il nous dit que... En gros, il faut résoudre le truc et que, bien sûr... Que, bien sûr, ça ne s'est dit tout le pas là, que son frère n'est pas là. Et enfin bref. Voilà, on va finir là. Franchement, c'est un peu pareil. Je pense que l'épisode va durer 25 minutes, voire peut-être 30 minutes. J'en ai qu'à l'idée, encore une fois un épisode un peu chiant, mais parce qu'on n'a pas de boss, en fait. Les boss, ça va arriver. Après, papyrus, au final. On va voir papyrus. Il y aura quand même pas mal de boss. Enfin bref, mais de toute façon, le jeu, c'est ça. C'est des énigmes. Parce qu'il y aura pas mal d'énigmes. C'est des énigmes et des boss. Voilà. C'est tout. Franchement, vous n'attendez pas à plus. Juste, les musiques sont assez belles. Donc, celle-là est plutôt sympa, au final. Voilà. Il y aura une musique qui sera très très belle. Et je vous laisserai l'écouter. C'est celle des chutes. Des chutes d'eau. C'est vraiment très très joli, au final. Et je vous le ferai écouter. Enfin bref, on prendra le temps d'écouter tout ça. De jouer, au final. Au jeu. Et de finir le jeu. Enfin bref. Du coup, j'espère que ce deuxième épisode d'Undertale vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, etc. Vous connaissez, de toute façon, on vous le dit tout le temps, bien sûr. C'était Angelin pour vous servir. Ciao.